Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et le partenaire du mercredi, c'est évidemment Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Clémence. Parlez bien dans le micro. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois, je le fais. Mais oui, c'est là qu'on voit que vous êtes vraiment un journaliste de la presse écrite. On ne peut pas vous refaire. Alors est-ce qu'il y a des nouvelles d'ailleurs de la presse écrite ? Écoutez, dans le prochain numéro du Figaro Magazine, il y a eu des révélations sur l'affaire Kennedy. Puisque le dossier a été déclassifié récemment. Pas sûr, non ? Un dossier qui a été signé par Thierry Lenz. Éminemment connu pour ses travaux sur Napoléon, mais qui a bien d'autres cordes à son arc. Et personnellement, j'ai fait un reportage sur l'usine Nexter qui fabrique ces fameux canons César. Voilà. Qui ont une destinée impériale. Alors, on me dit dans l'oreillette que Thierry Lenz a rejoint Radio Courtoisie également. Vous voyez ? Un nouveau du Figaro Magazine qui rejoint la maison. Décidement. Que de bonnes nouvelles. Eh bien, on se tourne tous les deux vers notre invité du jour. Et notre invité à un CV à rallonge. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Clémence. Je ne vais pas donner toutes vos présentations, mais celles qui sont liées au Bobardor dont vous allez nous parler aujourd'hui. puisqu'elles sont organisées par la Fondation Polémia. Et vous êtes vous-même président de cette Fondation Polémia. Ancien député européen, animateur d'Immetia sur TV Liberté, confondateur de l'Institut Iliade. Et puis citons votre dernier livre à la Nouvelle Librairie avec François Bousquet. Décidément aujourd'hui, la société de propagande, manuel de résistance au goulag mental. Eh bien, on est tout à fait dans le thème aujourd'hui avec ces Bobardors. Les Bobardors 2023. 23, vous les attendiez. Ils arrivent très bientôt, le 13 février, à 19h30 exactement, au Théâtre du Gymnase. C'est bien ça ? C'est bien ça. Et alors, vous nous invitez finalement... Vous pouvez déjà s'inscrire, réserver ses places. À réserver ses places dès maintenant. Oui. Pour être bien placé, il faut réserver ses places dès maintenant pour cette cérémonie. Alors, rappelons tout de même ce que sont les Bobardors avant de rentrer dans le vif du sujet. L'idée des Bobardors est de dénoncer les mensonges des grands médias, des médias dominants, des médias de grands chemins. Alors, c'est une cérémonie qui a un petit peu évolué d'ailleurs, parce qu'au début, la logique était surtout de privilégier le rire, de trouver au fond la petite gaffe assez drôle et de la mettre en évidence. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins drôle, malheureusement un peu plus sérieux, parce qu'on est dans une situation qu'on pourrait qualifier de Bobard systémique. C'est-à-dire que tout le monde répète, tout le monde dans les médias de grands chemins, répète les mêmes mensonges finalement, sans esprit, sans le moindre esprit critique. Je pourrais prendre un exemple récent, par exemple. Tous les médias de grands chemins ont repris la soi-disant affaire de l'ultra-droite lors du match France-Maroc, où il y a eu des troubles dans des dizaines de villes, des incendies volontaires et tout. C'était l'ultra-droite. Ça a été focalisé sur l'ultra-droite, parce que M. Darmanin a lancé le bouteillon et qu'il a été repris. Et c'est là qu'on voit une difficulté pour les Bobard d'or. C'est qu'au départ, effectivement, et c'est toujours le cas, les seuls candidats possibles, ce sont les journalistes et non pas les hommes politiques. – Mais de fait, on pourrait parler de Bobard d'Armanin, puisque Darmanin lance des Bobards. – Notamment sur l'événement sportif, il l'avait lancé sur les Anglais, qui avaient été responsables, comme on le sait, des troubles du Stade de France, des Anglais qui venaient de Seine-Saint-Denis. – Mais là, il avait été rattrapé par la vérité, cette fois-ci. – Il a été rattrapé avec un retard. – Oui, mais peut-être parce que c'était une affaire internationale. – Là, parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est une affaire internationale. Donc, les médias des autres pays, mais pas seulement anglais d'ailleurs, mais les médias avaient… – Fait leur travail. – Fait leur travail, voilà. Mais il y a quand même un décalage, si vous voulez. Donc, il y a deux sortes de Bobards politiques, en quelque sorte, Bobards d'Armanin, ceux où les médias rattrapent avec retard et ceux où ils ne rattrapent pas. Et donc, il y a en fait, le Bobard politique est autorisé parce que le média va reprendre complaisamment ce qui va dans le sens politiquement correct. – Alors, vous avez plusieurs catégories de Bobards en sélection pour cette grande cérémonie des Bobards d'Or qui va donc se dérouler en février, le 13 février. La catégorie des Bobards militants, les Bobards géopolitiques, les Bobards du vivre ensemble. Et alors, je vous propose d'en écouter un d'extraits, l'un de ces Bobards. Alors ça, c'était sur LCI, donc qui est allié avec TF1, vous le savez. Le 5 septembre dernier, je vous propose d'écouter, on entend Julien. On entend Julien Arnaud, qui est ensuite suivi de Magali Barthes, qui est elle-même journaliste CF1, et qui nous explique à quel point un reportage russe raconte n'importe quoi. Écoutez. – L'Europe se casse la tête pour trouver comment ne pas mourir de froid cet hiver. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. – Paris gronde, samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action Résistance protestent contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aident en rien la population a supporté les conséquences de la crise économie. Dans leur bouche, un seul slogan, Macron démission. – Macron, Macron, what's that for ? – Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthez, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. – Oui, pour leur faire croire qu'en effet, l'Europe se divide selon les calculs de Vladimir Poutine. C'est vrai qu'on voit bien la façon dont ils ont de détourner des images, ils mettent leurs propres sous-titres. – Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, Jean-Yves Le Gallou. Je vous propose qu'on écoute la suite d'abord de cette affaire. Parce qu'en plus, elle n'est pas finie. C'est-à-dire que c'est une affaire en deux séquences. Donc, vous l'entendez, Julia Arnaud, suivie de Magali Barthez, qui nous explique que c'est de la propagande russe, que cette manifestation n'a pas eu lieu. Évidemment, on vous le dit tout de suite, la manifestation de Florian Philippot a bien eu lieu. Et puis, derrière, plus tard, c'était à 21h20 le 5 septembre sur LCI, à 23h26, ils en mettent une couche. Renaud Pilla, toujours sur LCI, dans l'émission Brunet et compagnie. Et on entend Renaud Pilla qui s'explique. Macron démission. Macron, Macron, Bastard. Macron, Bastard, vous qui suivez la vie politique française, jour après jour. Non mais déjà, vous avez vu l'image, on a l'impression qu'ils sont 50 000, 100 000. En fait, ils sont... Non, non, pas 200, ils sont un peu plus, ils sont quelques milliers. C'est incroyable. C'est une manif contre le pass sanitaire. C'est une manif contre le pass sanitaire qu'on a vu. C'est le mouvement des patriotes de Florian Philippot qui organisent... Là, c'est la reprise, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc, ils reprennent. Ils organisaient des manifs tous les samedis avant l'été. Mais contre le pass sanitaire. Donc, voilà. Alors, les Russes, ils ont vu une belle image résistante. Et surtout, ils ont entendu, croire, Macron démission. Ils ont entendu Macron. Ça, c'est facile, j'imagine, à traduire. Donc, ils entendent Macron démission et disent « Tiens, c'est cool, il y a une manif. Allez, c'est contre les sanctions. C'est pour la fin, on met ça. » C'est facile, la télé russe. Jean-Yves Le Gallou, je vous laisse l'honneur du commentaire. C'est absolument abyssal. Puisque, première étape, on ne parle pas d'une manifestation. Parce que malgré tout, les manifestations que Philippot a pu organiser, que ce soit sur le pass sanitaire, effectivement, avant, ou à cette occasion de la rentrée de septembre, contre les conséquences de la guerre russo-ukrainienne, on ne parle pas de la manifestation. La manifestation n'existe pas. Donc, c'est une forme de, allez, on va dire, de bobard par occultation. Voilà, qui est quand même l'un des meilleurs bobards, on n'en parle pas. Et après, il se trouve que la télévision russe le reprend, et on dit « Ah ben, la télévision russe, elle, elle désinforme, parce qu'elle parle d'une manifestation qui a existé, mais dont on ne doit pas parler. » Troisième étape, elle dit « Ah ben oui, finalement, la manifestation a eu lieu, mais ces bandes d'imbéciles, on sent le mépris de M. Pilar, qui est assez archétypal d'une certaine caste médiatique. » On lui présente comme le journaliste le mieux informé de Paris, par ailleurs. Il dit « Mais non, c'était une manif, c'est crétin manifesté, contre le pass sanitaire, ça n'avait rien à voir avec la Russie. » Ces manifestations avaient lieu, mais avant la rentrée, maintenant tout ça est bien fini. Moi, je suis informé, je sais. Voilà, on nie la réalité, et on accuse de mensonges ceux qui rappellent la réalité, et après on corrige par un mensonge supplémentaire. C'est fabuleux, quoi. C'est la fabrique de la désinfo. Vous avez parlé de mépris, là, franchement, on est quand même en plein dedans, parce qu'il dit « Bah oui, pour les Russes, c'est facile. » Bon, d'abord, il y a le mensonge, soi-disant, sur l'image qui est resserré. Bon, d'abord, c'est quand même une vieille technique que tout le monde connaît. Il y avait du monde à cette magnifique. Et en plus, il y avait du monde, c'est ça ? Il y avait du monde, bon, voilà. Oui, mais quand on pourrait critiquer de façon plus régulière dans d'autres images politiques en France, pourquoi pas ? Et puis, deuxième chose, c'est de dire « Ah bah, c'est facile à traduire, deux mots, Macron à stave, Macron démission. » Bah oui, ça, c'est facile à traduire. C'est vrai que ce mépris, et puis tout le monde qui rigole en plateau, on est bien d'accord, nous, on sait. C'est vrai que celui-là, il va peut-être gagner. Ah, il est pas mal parti, oui, assez difficile. Alors, si vous voulez, les bobards, l'électorat qui votent pour les bobards, c'est-à-dire ceux qui participent à la... C'est un vote en deux tours, quand même, puisqu'il y a une première sélection par un vote numérique, qui n'est pas encore ouvert, mais qui va être ouvert prochainement, et une deuxième sélection, à partir de ce qui est retenu par les internautes, dans la salle. Et alors là, c'est parfois un peu aléatoire, un peu surprenant. Oui, tout à fait. Mais comme celui-là, il fait quand même vraiment rire, parce qu'on entend, entre guillemets, cette caste méprisante, qui elle-même se prend les pieds dans le tapis. Bon, il est possible qu'il plaise particulièrement. LCI, alors sur l'Ukraine, je pense que c'est LCI qui est en pointe dans la partialité et la désinformation. Oui, oui, j'en lui tranglais. Suivie de près par BFM, mais LCI, là, est vraiment à la manœuvre. Oui, LCI, là, c'est vraiment du tout Ukraine. Quelle que soit l'heure de la journée, de toute façon, vous regardez, et sur l'écran, il y a les fameux pseudo-experts, tous, toujours la même poupée ukrainienne qui fait soi-disant Sciences Po, mais qui ne peut pas aligner trois mots. Voilà, c'est toujours pareil. Et des images en continu qui sont toutes toujours les mêmes. Parce que le principe, c'est comme l'artigrie. Le principe, c'est du pilonnement, du pilonnage de masse. Donc, il faut répéter, répéter, répéter. Et de toute façon, ce que le public doit retenir, c'est évidemment l'émotion. On ne creuse pas ce qu'il y a derrière. C'est l'image qui compte et c'est le dernier qui parle. Donc, c'est pour ça aussi qu'on oublie très vite qu'un bobard peut atteindre son objectif immédiatement. Et on a beau derrière revenir le démonter et prouver que c'est faux, ça ne sert à rien. Parce que calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est ça qui compte. Et puis, il y a le pouvoir des images. Et on ne tient pas compte, d'ailleurs, des expériences antérieures. Parce qu'il y a quand même, en matière de bobards de guerre, il y a eu l'affaire des couveuses de Kovac. Il y a eu l'affaire des armes de destruction massive. Des charniers, des charniers. Le charnier de Ratchak au Kosovo, etc. Le charnier de Ratchak. inépuisable de bobards. On le sait très bien. Le bobard de guerre, c'est un terme qui remonte à 1914. Jusqu'à la guerre de Troyes. De toute façon, le bobard a toujours existé. Et il est particulièrement virulent en cette époque. On va y revenir, je crois, mais moi, ce qui m'amuse depuis un an, parce que ça dure depuis un an, c'est l'affaire de la centrale, de Zaporozhye. Alors, on nous dit, c'est extraordinaire, on nous dit que les Russes occupent la centrale, mais qu'ils la bombardent. C'est-à-dire que, alors là, j'ai jamais vu ça. Quand même, j'ai fait mon service militaire, mais j'ai jamais vu une artillerie qui se tirait sur elle-même. On a vu des artilleurs faire des erreurs et tirer sur leurs propres troupes, leur infanterie, mais en avant. Pas de façon organisée. C'est parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre le canon totalement à la verticale, tirer en l'air et attendre que ça retombe. Donc, c'est ce que font les Russes. C'est quand même curieux. Oui, il y a un petit côté fait dessin animé avec le... Oui, voilà. Je ne sais pas, c'est Tex Averri qui écrit le scénario de la guerre en Ukraine. C'est incroyable. En parlant de la centrale nucléaire, ça fait partie d'un autre bobard qui a été sélectionné par Jean-Yves Le Gallou. Celui-ci, je vous propose d'écouter, et puis après on commente, c'est très court. Donc, c'est le JT de 20h du 10 août 2022. On nous parle donc des frappes contre la centrale nucléaire de Zaporizhia. Écoutez ce que dit la journaliste. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Voilà, on a la voix, on a l'ambiance et surtout on a les images. Et qu'est-ce qu'on voit sur les images Jean-Yves Le Gallou ? On voit sur les images une cheminée d'usine qui transforme un missile. Je crois d'ailleurs qu'il y a d'autres médias qui ont utilisé cette image. Évidemment, ça fait peur. Un missile qui tombe, une bombe qui tombe à côté d'une centrale nucléaire, ça fait très peur. D'ailleurs, vous notez le ton, le ton de la journaliste. Et même la musique. À quelques kilomètres, il me dit c'est complètement dramatique. Quelques mètres, quelques mètres. Attention, on a frôlé la catastrophe nucléaire. Franck, est-ce que vous pouvez nous repasser l'extrait ? On va entendre même l'ambiance musicale. C'est un ton qui est appris dans les écoles de journalisme. Ah oui, bien sûr. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire, ici dans ce bâtiment rouge. Même la musique, vous entendez la musique de fond là, d'ambiance ? C'est plus de l'information, c'est du cinéma. Oui, c'est plus de l'information, c'est du cinéma. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas une centrale ? Ce n'est pas une... C'est une cheminée. C'est une cheminée. Gentille cheminée. Enfin, une cheminée qui a le tort d'avoir la forme d'une roquette ou d'un missile. Oui, voilà. Elle est oblongue. Le design est contestable. On ne peut pas dire design sur Radio Courtoisie, mais sous cette réserve... Oui, c'est la faute de l'architecte. Oui, c'est la faute de l'architecte. Voilà, donc ça, c'est quand même encore un joli bobard que vous avez sélectionné là. Alors, vous en avez beaucoup d'autres. Je ne sais pas s'il y en avait d'autres que vous souhaitiez mettre en avant aujourd'hui. Dans les autres catégories, parce que là, on est beaucoup sur le géopolitique. Oui, alors, c'est vrai qu'il y a des saisons pour les bobards. Ah oui, c'est comme les fruits, il faut les cueillir à maturité. C'est-à-dire que là, on a une saison géopolitique, on a une saison guerre russo-ukrainienne. L'année d'avant, on avait une saison sanitaire. Voilà. Donc, voilà, ce qui fait d'ailleurs que l'actualité quand même se renouvelle, parce qu'il y a un moment où les gens se lassent aussi. Actuellement, on a aussi la baguette et l'énergie. Et là, maintenant, on va avoir la saison énergétique. Donc, mais on est un petit peu, on a besoin de recul, quoi. Donc là, on est assez largement dans une saison géopolitique. Alors, bien sûr, on a eu des bobards de facture plus classique, ce qu'on appelle le bobard vivre ensemble. Alors, un des plus tristes, je trouve, est celui qui a été fait par l'AFP, parce que l'AFP, c'est quand même la source des bobards, puisque l'AFP est reprise par tout le monde, par les presses régionales, mais aussi par les sites internet des grands médias nationaux. Et donc, l'AFP, c'est la source, la génératrice à bobards. Et donc, quand Alban Gervaise, un officier, a été égorgé devant l'école catholique de ses enfants au cri de « Allah Akbar », c'est devenu, il a été tué par un Français au nom de Dieu. Voilà. Et donc, on occulte l'information principale, qui est la démarche djihadiste de l'assassin, par le choix de la scie, par le choix du lieu, par des mots appropriés, qu'on va ensuite retrouver partout dans la presse. Oui, quel scandale, franchement. Et ça se répète régulièrement. C'est un classique. Oui, c'est un classique. Alors, vous faites bien de pointer du doigt la responsabilité des agences de presse. Il faut savoir comment ça fonctionne. Dans un journal, comme dans une télé, comme dans une radio, vous avez le fil, ce qu'on appelle le fil AFP, donc le fil des dépêches qui tombent les unes après les autres. Et ce sont elles qui nourrissent le journaliste de faction, qui est là, comme un fonctionnaire, et qui répète ce qui tombe. Donc, et ça aboutit à ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme de psy-tacisme, psy-tacisme, perroquet. Donc, on répète, on répète, on répète. Et évidemment, le journaliste de faction, je le répète, il est de faction, voilà, il est en service. Eh bien, de toute façon, on lui demande de nourrir son média. Donc, il le fait. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est un classique, effectivement. Moi, dès que je vois un journaliste préciser que l'agresseur est de nationalité française, j'entends le contraire. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'il faut raisonner, c'est-à-dire au deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré. Ainsi, aujourd'hui, si on ne veut pas désigner un musulman agité, eh bien, on va l'appeler un supporter britannique. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut reprendre, finalement, les bobards de l'adversaire. Oui. Pour s'en amuser. Oui. Dans les bobards, il y a quand même un autre bobard qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, et sûrement, d'ailleurs, beaucoup de mal aux députés en question, c'est l'affaire Grégoire de Fournasse. Oui. Qui a dit qu'il retourne en Afrique, et ça a été très mal interprété, et suivi d'un procès, etc. Et là, beaucoup de médias sont coupables, je dirais, de bobards absolument délibérés, parce qu'il y a eu dans cette affaire une décision, puisque de Fournasse a été suspendue pendant un mois, je crois, enfin, 15 jours plus qu'un jour, mais pas au motif d'une injure raciste, au motif d'avoir causé du trouble dans l'Assemblée. Donc, le bureau de l'Assemblée, qui n'est pas composé majoritairement d'amis de M. de Fournasse, n'a pas retenu l'accusation de racisme. Or, tous les médias ont continué à... Enfin, tous les médias, beaucoup de médias, les médias de grand chemin, ont continué à affirmer qu'il avait été condamné pour racisme, ce qui est totalement faux, mais qui est grave parce que c'est un babard qui vise à interdire la critique de l'immigration clandestine. Parce que que fait de Fournasse ? Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il critique l'immigration clandestine en disant, « Les clandestins qui repartent en Afrique ! » Oui, bien sûr, c'est ça. À l'époque, c'était le SOS Méditerranée, donc le navire qui avait accosté. Voilà, pour resituer un petit peu le contexte. Voilà, et donc, il dit qu'il reparte en Afrique, on ne sait pas si c'est le navire ou les occupants du navire, mais ce n'est pas le député bilingo. Et là, il est protégé, malgré tout, par le service des séances de l'Assemblée nationale, qui prend les choses de manière extrêmement précise. Mais malgré le fait qu'il y a là une connaissance absolument objective de la réalité, ça n'empêche pas le Bobard de s'imposer. Allez, on continue d'en parler, on continue de parler de Bobard avec Jean-Yves Le Gallou, avec Jean-Louis Tremblay, dans quelques instants, mais il est 9h, et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Vous le connaissez bien, notre invité, ancien député européen, président de la Fondation Polémia, animateur de e-médias sur TV Liberté, cofondateur de l'Institut Iliade, et auteur notamment de ce dernier livre, La Société de Propagande, manuelle de résistance au goulag mental, aux éditions La Nouvelle Librerie. Il s'agit bien sûr de Jean-Yves Le Gallou. Et nous sommes toujours avec Jean-Louis Tremblay du Figaro Magazine. Alors, je rappelle qu'on parle des Bobard d'or, les Bobard d'or qui vont avoir lieu le 13 février prochain à 19h30 au Théâtre du Gymnase, et c'est dès maintenant qu'il faut commencer à prendre ses places pour ces Bobard d'or. Vous avez entendu certainement les premiers que nous avons cités, certains qui sont sélectionnés, il y a quand même de quoi s'amuser, vraiment, parce que c'est quand même assez gratiné. Et ce que je voudrais voir avec vous, Jean-Yves Le Gallou, maintenant, il nous reste à peu près un quart d'heure, c'est justement revenir sur la thématique de votre livre, manuelle de résistance au goulag mental. On est vraiment en plein dedans avec cette histoire de Bobard d'or. comment on fait, finalement, aujourd'hui ? On a l'impression, on l'a dit tout à l'heure, le mal est fait malgré tout. C'est-à-dire qu'on a beau le savoir, mais les messages passent, les mensonges passent. Et on a beau analyser après et connaître toutes les affaires dont on a pu parler, notamment des charniers, etc., pour ce qui est de la propagande de guerre, les mensonges sont répétés, recommencés, et ça fonctionne encore. Et ça fonctionne. Alors, ça n'est qu'un élément de la société de propagande. Oui. Parce qu'à côté de l'information, il y a l'éducation nationale, c'est-à-dire le grand endocrinement, et il y a surtout tout l'empire des fictions, tout l'empire des séries, où on a obligatoirement la séquence diversité, la séquence mariage pour tous, la séquence trans, la famille recomposée. On a tout le... Et ça, c'est très fort aussi, parce que les personnages sont souvent sympathiques, les spectateurs sont invités à s'identifier aux personnages, et on passe des messages... C'est de l'imprégnation. C'est une imprégnation formidable, quoi. Avec, là aussi, la musique qui va bien, les images qui vont bien. Et dans les séries françaises, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est souvent de belles images, parce que... comme pour le film... Vous êtes généreux, là, je vous trouve. Oui, mais si, parce que souvent, c'est quand même financé en partie par les villes, par les conseils régionaux. Donc, on met en scène nos beaux paysages, mais pour passer un message... un message de formatage de l'opinion, de formatage de l'opinion. Et ce qui fait que c'est très, très difficile. Et d'autant plus qu'on a... Ce qui se met en place, c'est la casquette de pignon. C'est-à-dire qu'il est toujours plus facile d'aller dans le sens dominant que de résister. Et une des recettes que je donne, enfin, des conseils que je donne, si on est dans une réunion, que ce soit une réunion de famille, une réunion, je ne sais pas, de restaurant, d'entreprise, etc., s'il y a une opinion politiquement correcte qui est émise par l'un des convives, généralement, personne ne moufte. Mais si quelqu'un apporte une objection, alors il verra tout de suite qu'il y en a deux ou trois qui sont d'accord, qui le manifesteront plus ou moins, et il brisera la cascade d'opinion. Parce que sinon, le politiquement correct déroule, l'idéologiquement correct, le wokisme déroule parce qu'il ne rencontre pas de résistance. Parce qu'il est majoritaire. Voilà. Et finalement... Il est majoritaire. Officiellement. Voilà. C'est quand même... C'est le syndrome de la salle de classe. Dans la salle de classe, il y a quand même un prof sur dix qui ne pense pas comme les autres. mais il rase les murs, quoi. Voilà. Et donc, les autres imposent leur dictat, imposent leur propagande, imposent leurs invités, les associations LGBT, les associations immigrationnistes, etc. On les tremblait. Alors, puisque vous parlez de goulag mental, je tiens à rappeler qu'on peut résister au goulag. Solzhenitsyn et Chellamov l'ont prouvé. Et pour résister au goulag, en l'occurrence au goulag mental, eh bien, je crois qu'il faut relire nos classiques. Moi, j'invite nos auditeurs à lire le manuel d'Épictète ou les pensées de Marc Aurel. Il faut être stoïcien, il faut être stoïque. Le stoïcisme consiste à dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Bon. On ne va pas changer le discours dominant. On ne va pas changer toute cette désinformation ambiante. En revanche, on peut y échapper. On peut y échapper. Grâce à des sites de réinformation, grâce à des médias différents et divergents. Voilà. Donc, il y a toujours moyen. On peut se plonger aussi dans la lecture. On peut redécouvrir la joie des bibliothèques. On n'est pas obligé non plus de suivre l'instantanéité de l'information actuelle qui est absolument chronophage et débilitante. Disons-le, débilitante. puisque si vous allumez LCI à 8h du matin et vous l'éteignez à 8h du soir, finalement, vous n'avez rien appris de plus. En revanche, vous avez le cerveau farci d'ânerie. Oui. En compote. En compote. Vous n'avez plus de cerveau. D'ailleurs, c'est tout le problème. Le problème, ce qui fait le succès des bobards, de la désinformation et de la propagande, c'est finalement, c'est triste à dire, mais c'est la bêtise humaine qui est insondable et la loi de la majorité. La bêtise et le conformisme. Et le conformisme. Oui. Parce qu'il faut suivre le groupe. Donc, c'est l'instinct grégaire. On suit le groupe parce que c'est l'affaire des moutons de panurge. Oui. Les bobards d'or nous invitent quand même, nous donnent quand même une voix de résistance également, c'est celle de l'humour. Oui. Absolument. C'est une arme essentielle. Il faut en rire. Il faut en rire qu'en pleurer. Oui. Alors, le problème, le problème de l'humour, c'est que très souvent, quand on fait de la dérision sur un sujet qu'on invente, je ne sais pas moi, une nouvelle répression, eh bien, on est vite rattrapé par la réalité. Oui. Alors, ces derniers temps, c'est vrai que ça devient presque compliqué. Les phobies, elles se développent à l'infini. Oui. Puis aujourd'hui, le bon mot ou le jeu de mots est poursuivi. est passible. C'est un discours de haine. C'est un discours de haine. On le sait depuis Jean-Marie Le Pen, il a appris ses dépens. Il ne faut pas rire de certaines choses. Non. Attention, attention. Le nombre de choses dont il ne faut pas rire ne cesse de s'étendre. Exact. Mais n'oubliez pas, parce qu'on en parlait tout à l'heure, la masse n'a pas d'humour. La masse n'a pas d'humour. Elle est en mouvement. Elle progresse sans cesse, mais elle ne s'arrête pas pour rigoler. Attention, il ne faut pas rigoler. Dans un troupeau, on ne rigole pas. D'ailleurs, je vais évoquer un sujet d'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez suivi que Dieudonné demande pardon à la communauté juive. Et le dernier procès de Dieudonné, il a tout de même été interdit d'animer son spectacle avant même que personne n'ait pu voir le contenu de son spectacle. Donc, c'était une interdiction a priori. préventive. Oui, préventive. Donc, ça pose quand même des questions sur la liberté de penser. Je crois qu'il vous est arrivé d'ailleurs une aventure similaire, Jean-Yves. Nous en parlions tout à l'heure. Le tweet. Ah oui, alors, c'est l'intention qui... Il y a un tweet, effectivement, de Polimia qui relayait un article assez profond sur le grand vieillissement en rapport avec le grand remplacement. À propos d'un livre qui est consacré au grand vieillissement. Voilà, bon, c'est un sujet, quoi. Eh bien, le tweet a été censuré avec comme argument qu'il était susceptible d'être interprété comme contraire aux lois françaises et que donc, en application de la loi LCEN qui fait une obligation aux médias, aux réseaux sociaux de censurer préventivement, il censurait préventivement en nous offrant la possibilité d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux. C'est-à-dire que, dans le système antérieur, vous émettiez une opinion qu'on jugeait contraire aux lois limitant la liberté d'expression, on vous faisait un procès. Aujourd'hui, on vous censure préalablement, mais vous pouvez faire un procès en disant « Ah ben non, vous m'avez censuré de manière excessive. » C'est une inversion complète de la charge de la preuve. C'est à l'innocent de prouver son innocence. Ce qui est quand même... C'est kafkaïen. Kafkaïen, oui. Absolument. Alors, autre réponse qu'on pourrait apporter dans le manuel de résistance, c'est évidemment les réseaux sociaux, mais c'est à double tranchant aujourd'hui. On le voit, réseaux sociaux, parole de liberté par rapport aux grands médias, et en même temps, aujourd'hui, parole extrêmement censurée. Ah ben, il y a eu une grande période de liberté sur Internet, on va dire, entre 2000 et 2010-2015. Et puis, il y a eu l'élection de Trump, puis le Brexit, et il y a eu... Alors là, ce n'est pas du complotisme, ce sont des faits. il y a eu une réunion du groupe de Bilderberg et une réunion de Davos qui ont été consacrées à la, je mets des guillemets, régulation, régulation d'Internet et des réseaux sociaux. Et immédiatement après, le rouleau de la censure s'est mis en marche, activé à la fois par les États et par les grandes multinationales. Avec maintenant un vent de panique derrière Elon Musk et la nouvelle liberté sur Twitter. Oui, relative, 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 parce qu'Elon Musk a quand même dit qu'il respecterait les règles de l'Union Européenne. Mais de toute façon, il... Et les règles de l'Union Européenne, ce sont des règles de censure. Et on est passé d'une époque qui était celle quand même de 1968, il est interdit d'interdire à une époque où on dit mais la liberté d'expression c'est dangereux. Vous voyez des gens qui disent ça, la liberté d'expression, mais il faut la réguler, il faut la réguler, réguler et censurer. C'est le retour d'Anastasie et de ses ciseaux. Oui, Anastasie, la censure, la censure, la métaphore de la censure. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que et c'est le grand paradoxe de notre époque, on n'a finalement que le mot liberté à la bouche mais jamais nous n'avons vécu dans une société aussi normative voire castratrice. C'est-à-dire que si vous faites le bilan, faites le bilan, vous vous levez, vous écoutez les informations et tous les jours, vous avez un nouvel interdit. Alors, hier, c'était la chasse, maintenant la chasse, il va encore durcir le permis de chasser, demain ce sera la pêche à la ligne, mais tous les secteurs, votre abri de jardin ne doit pas excéter 5 mètres carrés sinon vous payez les fiscs, mais tout est comme ça. C'est-à-dire que la loi, la norme, s'infiltre dans tous les interstices de votre existence. C'est affolant et affolant. La liberté vaccinale. Le vaccin, j'en parle même pas. Non mais bien sûr, bientôt. le vaccin, vous êtes sur une autoroute, vous avez les messages variables. Attention, vaccinez-vous, grippe, vaccinez-vous. Le message verbal, on vous dit, on continue de vous dire pour vous protéger et pour éviter la transmission. Oui. Alors que, bon, on sait en tout cas que pour le Covid, ça n'évite rien la transmission. Voilà. mais on continue de répéter le mensonge. Vraiment. Et puis on l'a, on l'ingère. Mais ça, qu'il soit sur les panneaux... Quand on est sur une autoroute, on ne veut pas fermer les yeux. Mais exactement, c'est ce que j'allais vous demander. Parce que moi, vraiment, ça m'a choqué, ce message sur les panneaux d'autoroutes qui ne sont pas dédiés à passer des messages sanitaires. Non. Oui. on voit vraiment, on parle tout le temps de 1984, mais on est vraiment dedans. C'est vraiment la vérité avec un V majuscule répété tous les jours, partout, par ampliphone, etc. C'est quand même très, très inquiétant. Oui, oui. Et puis il y a surtout cette volonté de culpabiliser le citoyen. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les 10 gestes barrières, si vous n'avez pas vos 15 doses de vaccins, vous êtes un criminel potentiel. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polymia. Oui, alors... Eh bien, rions de cela quand même. Rions de cela quand même. Et quand alors ? Rappelons la date. 13 février, au théâtre du gymnase. 19h30, 20h, au théâtre du gymnase, très beau théâtre, théâtre du gymnase Marie-Belle sur les Grands Boulevards. Alors, je précise d'ailleurs que nous sommes partenaires Radio Courtoisie et partenaires de Cébo Bardor, TV Liberté également. Et puis, comment fait-on pour s'inscrire, pour prendre ses places dès maintenant ? Écoutez, alors on peut aller sur le site de la fondation. Sur le site de Polymia, ce qui apparaît en premier, donc polymia.com et on arrive, on s'inscrit. D'accord. Moi, je les trouve également en tapant en Bobardor. Bobardor, vous trouvez également le site pour pouvoir prendre vos places dès maintenant parce qu'il faut le faire. Et puis, en plus, soutenir l'humour, soutenir la résistance, encore une fois. Merci beaucoup Jean-Yves Le Gallop de Cofon, président de Polymia qui organise Cébo Bardor. Et merci à vous, Jean-Yves Tremblay du Figaro Magazine. Vous appréciez cette émission ? Alors, aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance.